Quel est le problème de Blanchot au moment où il écrit les textes qui vont composer la part du fait, qui paraît en 1949, le Trémont-Essade, jusqu'à l'espace littéraire ? C'est simple, il me semble, sa question est comment la littérature est-elle possible ? Non pas qu'est-ce que la littérature, question fade, c'est plutôt comment la littérature est-elle possible, ce qui est bien plus intéressant. Pourquoi cette question ? Antelme avait publié son témoignage, l'Espèce humaine, ce livre qui allait être assez important pour Blanchot, en 1947. La même année, pareil en Italie, le témoignage de Primo Levi, si c'est un homme. Que Blanchot, sans doute, ne connaissait pas à l'époque. La littérature et les droits à la mort, le texte final de la part du fait, paraît dans la revue critique quelques mois après. Or, ni dans ces textes, ni dans les livres que j'ai nommés, l'on trouve la moindre référence à Auschwitz. Pas un mot. Pourtant, je crois que ces textes sont, en quelque sorte, une réponse à Auschwitz. Je ne veux pas dire par là que c'était un projet conscient chez Blanchot. Pas du tout. Mais c'était l'essence même du problème qu'il posait. Comment va-t-on rendre la littérature possible après Auschwitz ? Après tout ce qui s'était passé. Possible, naturellement, pour Maurice Blanchot lui-même. C'est-à-dire pour quelqu'un qui venait d'une culture de droite et qui s'est trouvé tout à coup face au camp. Comment Blanchot va-t-il s'y prendre ? Si je dis que ces textes sont comme une réponse à Auschwitz, c'est qu'il accomplit une opération singulière sur la mort. Il redouble la mort, il la renverse en une impossibilité de mourir, et de cette impossibilité de mourir, il va faire l'espace même de la littérature. C'est l'essence même de la littérature et les droits à la mort. C'est l'essence de ces analyses à juste titre si célèbres sur la mort double chérilke ou sur l'impossibilité de mourir chez Kafka. Les chasseurs gracchus de Kafka qui errent de ville en ville sans pouvoir mourir. Mais c'est la condition même de la littérature pour Blanchot. Ce qui veut dire aussi que le temps de la littérature est, pour Blanchot, un sursis. Quelque chose comme un étrange arrêt des morts qui arrête la mort même et la rend interminable. Face à la mort sans fin des camps, Blanchot installe la littérature dans l'impossibilité même de mourir. Il se trouve que dans ces désastres sans fin, toute la littérature, une partie de la littérature française, une partie consistante de la littérature française, après Blanchot, a trouvé son espace. Est-ce que Blanchot a bien fait ? Est-ce qu'il avait les droits de faire ce qu'il a fait ? Est-ce qu'Auschwitz n'aurait pas dû rendre plutôt inutilisable le concept même des morts, de la mort ? C'est une autre question. Je crois que c'est des questions que devraient être posées par les générations qui suivent, que les générations qui suivent vont poser lorsqu'elles se trouveront face à la question décisive. Comment va-t-on rendre à notre tour possible la littérature ? Sous-titrage ST' 501